Aujourd'hui, nous faisons escale au château de Chillon, une forteresse médiévale posée au bord du lac Léman, côté Suisse. Le pays possède les deux tiers de ce qui est le plus grand lac alpin d'Europe centrale. Ici, le climat est montagnard, mais de micro-climats peuvent se créer en fonction de sa position autour du lac. Plus ou moins venteux, plus ou moins ensoleillé, selon l'orientation, face aux Alpes. Vous allez voir que la vie dans un château posé face à une telle masse d'eau est loin d'être un long fleuve tranquille. Bienvenue au château de Chillon. Vous êtes sur la rive nord du lac Léman. Vous êtes sur une île rocheuse qui accueille le château, qui porte ce nom, Chillon, depuis le XIIIe siècle. Pour vraiment comprendre comment on vit dans un château au Moyen-Âge, il faut revêtir les atours d'une châtelaine et vivre ainsi une journée dans son château. Et hop, me voilà en châtelaine, je vous invite à me suivre. Mercedes est médiatrice culturelle et dès qu'elle revêt son costume de conteuse, elle se transforme. C'est une véritable aristocrate du Moyen-Âge suisse que nous retrouvons assise face à l'immensité du lac. On a l'impression d'être sur la proue d'un bateau et les châtelaines de l'époque s'asseyaient sur ses coussièges et regardaient le lac se perdre dans l'infini de la brume et écoutaient les vagues taper contre les remparts de ce château qui a les pieds dans l'eau. Positionnés sur une route commerciale vers l'Italie, le château tira sa richesse des droits de péage payés par les voyageurs. Propriété des ducs de Savoie, ils ont trouvé ici un climat plutôt clément comparé au reste de la région. Car d'un bout à l'autre du lac, il ne fait pas le même temps. On est protégé, on est comme dans une conque naturelle qui nous protège des ventes. Tandis que Genève est beaucoup plus exposée par exemple. Nous sommes sur la rive du Léman la plus ensoleillée. Au nord, on reçoit le soleil et encore le reflet du soleil sur le lac qui baigne nos vignes de lumière. Tandis que nos voisins d'en face, à Evian, à Tenon, ils sont dans l'ombre de la montagne, sous les Alpes. Comme dans tous les châteaux médiévaux, l'obsession est la lutte contre le froid. Grâce à Mercedes, nous allons pouvoir faire le tour du propriétaire et vérifier si tous les équipements énergétiques sont aux normes. A commencer par la chambre du seigneur et son discret radiateur. C'est un poêle en pierre réfractaire, comme on en a beaucoup dans les châteaux à partir du XVIIe siècle, avec un petit escalier sur le côté qui vous permet d'y monter, de vous y asseoir et de vous réchauffer. Le chauffage, c'est bon. En revanche, mauvais point pour l'absence de double vitrage remplacé par des fenêtres en cul de bouteille. Aura-t-on plus de chance côté salle de bain ? Alors, il n'y a pas de pièce d'eau à proprement parler dans les châteaux du Moyen-Âge, mais les seigneurs de l'époque prenaient des bains, très usuellement, toutes les semaines, dans des bassines comme celle-ci. Elles étaient souvent surmontées d'un dais entourées de courtines qui gardent la chaleur, ce qui fait également transpirer, c'est une manière de purifier son corps. Ah ! Bien joué le coup du rideau qui garde la chaleur. En revanche, avec un bain par semaine, nous ne sommes pas au sommet des normes d'hygiène. Et puisqu'on en parle, qu'avaient prévu les châtelains pour leurs toilettes ? Ouh là ! Il y a des grands d'air. Nous sommes dans les latrines. Ce sont les lieux d'aisance du château. Oh, c'est très simple ! Il y a un trou, 13 m de profondeur, et le lac qui nettoie la paroi. Vous avez compris quel est l'usage de ces latrines ? Mercedes accepte enfin de nous entraîner dans l'une des pièces les plus fréquentées du château, la salle du banquet. Un banquet, ça pouvait durer plusieurs jours, voire même des semaines. Et on pouvait inviter jusqu'à 400, 500 personnes pour un mariage, par exemple. On y conserve même l'un des tout premiers livres de cuisine rédigés par le cuisinier du duc de Savoie, Maître Chicar. Parmi ses plats préférés, les rissols, sortes de chaussons à la viande, aux figues, à la cannelle ou encore, et c'est plus inattendu, aux cygnes. Maître Chicar, par exemple, faisait plumer les cygnes, il les faisait bouillir, puis il retire, et une fois que la viande était bien apprêtée, il remettait les plumes sur l'oiseau, et c'est ainsi que l'oiseau était présenté à table, avec ses plumes. Donc on mange aussi avec les yeux. Manger, c'est toujours quelque chose de spectaculaire à la cour de Savoie. Aujourd'hui, plus personne ne mangerait du cygne, et d'ailleurs, plus personne ne pourrait habiter dans un tel nid à courant d'air. Plus personne ? Pas si sûr. Olivier est le gardien, et il est le seul à vivre toute l'année au cœur de cette forteresse médiévale, et il adore ça, même au cœur de l'hiver et des nuits pluvieuses. Le brûleau, moi, ça me détend plus qu'autre chose. Même quand il y a des tempêtes, il peut y en avoir des belles ici. Alors il peut y avoir des beaux creux. Ça s'écrase sur le château. J'ai un peu l'impression d'être gardien de phare, en fait. Et puis, il est là depuis 1 000 ans. C'est pas une vague qui va l'abîmer. Il n'a peur de rien, Olivier. Ni du gros temps, ni des fantômes. Il faut dire qu'il se sent parfaitement en sécurité dans son appartement. C'est loin d'être la loge du concierge. Alors on est chez moi, au cœur du château. Alors, ce qui se passe, c'est pour ne pas abîmer les vieilles constructions, donc les murs et tout ça, les 3 étages sont suspendus. Donc, l'escalier, par exemple, ne touche pas par terre. La cuisine, c'est la même chose. Parce que la dalle, elle n'aurait pas supporté le poids de la construction, en fait. 180 m2 en tout, parfaitement moderne au milieu des murs médiévaux. Une vue à la fois sur les tours et les cours intérieurs, mais surtout sur le lac. Depuis 7 ans qu'il habite ici, Olivier est comme le seigneur le temps d'une nuit. Le truc que j'aime bien faire le soir, quand il n'y a plus personne dans le château, c'est mettre de la musique. Ah, entendre la musique disco se répandre dans la forteresse où résonnaient jadis les cliquetis des armures a quelque chose de délicieusement anachronique. C'est sans doute l'une des composantes du charme suisse.